j'ai un petit message pour alexisora on va faire une toute petite pause je vais vous diffuser une vidéo aussi tac je vais changer je remets le zap dream alors alexis tu as un endroit où tu peux regarder un streaming là j'ai mis un écran j'ai lancé un écran tu peux regarder le stream je coupe le ça et vous allez écouter ça et un message pour toi alexisora suite à un drama qu'il y a eu donc on va replacer parce que justement on parle d'Alexisora je l'ai déjà entendu mais je vais faire semblant de ne pas avoir entendu Kentra a fait une vidéo qui fait un petit coucou d'ailleurs à Jean-Robin dans la vidéo aussi et en gros pour ce soir c'est pour du coup répondre aux commentaires d'Alexis par rapport à l'interview de John Gauthier qui est aussi un placement de produit alors j'ai demandé à Kentra quand même est ce que tu as été payé pour ce placement de produit il m'a dit que non je lui ai dit que c'était fait scam c'est peut-être la meilleure chose qui puisse lui arriver quelque part on va écouter ce qu'il y a à dire ce jeune Kentracho le dernier sauralien de la plateforme youtube on peut le dire aujourd'hui et vraiment le plus jeune c'est le dernier donc écoutons la verve de Kentracho 1m52 91 kg tellement gros et gras du bide qu'on peut le confondre avec cuistot dingo le mec a été partout Saint-Tropez Paris Bulgarie en prison bref partout sauf à l'école en témoigne c'est faute d'orthographe minimum de par ligne un identitaire suprémaciste blanc sauf qu'en fois les reniflés de la culotte en témoigne sa dernière petite copine Estelle Redpil si elle c'est une gauloise moi je suis grand amant de France en moins de 24 heures tu m'as traité six fois d'homosexuels pour un mec qui aime se prendre des doigts dans le cul par sa copine narbonnoïde c'est quand même vachement paradoxal hashtag touche pas mon trou de cul t'es un guignol lobotomisé au film de Brian De Palma le seul point commun que t'as avec lui c'est la coke pas le talent essaye de reproduire la vie de Al Pacino mais toi c'est Al Pacico pour finir je citerai Bouddha si la haine répond à la haine comment finira la haine allez lâche la fer et oublie pas à la fin de Scarface montana il se fait buter je sais pas ce que c'est c'est tout petit c'est pour jeanot ça pue en plus passe moi la loupe là oh bah dis donc c'est jean robin voilà débarrassé je parle de lui c'est fait voilà bon donc je donne la parole vas-y je te laisse répondre désolé donc un bon il dit estel énergonoïde estel est du sud espagne c'est vrai bon j'ai jamais pris de bois dans le cul je vois pas où est-ce qu'il avance ça mais je crois que c'est lui qui arrive de se prendre des trucs dans le cul j'ai bien pas des trucs dans les fesses s'il te plaît bon d'accord je vais arrêter de jouer les ponctologues qu'est-ce que qu'est-ce qu'il raconte il indique des conneries ensuite quand il montre la vidéo où je m'amuse à simuler une stupide box c'est parce que je me moquais d'un entraînement de Cro-Blanc parce que je disais que Cro-Blanc s'entraînait stupidement mais il n'a fait voilà il a fait c'est typiquement ce que font tous mes haters prendre quelque chose de sortir de son contexte le déformer ne rien y comprendre dans le but de sortir des conneries après c'est bien écrit au pire on peut dire que c'est du grec tout ça un peu dans le petit s'en prend encore à estel bon d'accord d'accord il dit ma dernière petite copine bon mais d'accord mais lui je lui souhaite un jour d'avoir sa première peut-être que quand il arrêtera d'être plus chaud peut-être qu'il s'intéressera à des choses un peu plus intéressantes que le soralisme peut-être que ça lui fera pousser ses couilles et qu'il arrêtera de se faire passer pour un islamiste en ayant une quand on le voit on le voit on dirait un combattant de daech bon peut-être qu'il arrêtera de se la jouer limi combattant de daech parce que peur de se faire bolosser par jean mohamed de sa cité peut-être qu'il apprendra à devenir un homme peut-être qu'il apprendra un jour que sa bite peut lui servir aux grosses capissées peut-être qu'un jour il apprendra à être intelligent je ne peux lui souhaiter que d'apprendre parce que peut-être qu'il ne devrait pas vendre des scams à ses clients donc c'est à dire ses viewers parce que c'est pas ouf de vendre des formations à 590 euros avec une réduction de 100 euros surtout que ça vient de john gauthier qui est franchement de la merde quoi mais d'ailleurs et ça c'est le coup du spectacle c'est ce qu'il y a de plus beau il se fait arnaquer par john gauthier john gauthier où tout le internet sait que c'est un escroc personne ne lui fait confiance lui il est assez con pour le faire c'est mais il ira confier ses économies et ses fesses camin c'est ça le pire c'est là j'espère qu'il n'a pas payé quoi que ce soit si jamais l'a payé la formation alors là ça fait plus mal alors jean robin est-ce que tu as quelque chose à répondre est-ce que tu connais qu'entra et qu'est ce que tu aurais à lui répondre pour le peu qu'il ya à dire là dessus c'est bizarre jusqu'à présent parler entre adultes on me voit plus oui des fois ça bug putain les gars descendait pour qu'ils remettent sa caméra et puis après et après on donnait la parole à nadé comme ça je mets toujours ma caméra mais c'est pas grave donc ouais moi on parlait entre adultes là il arrive un gamin bon bah je sais pas il faut peut-être qu'ils passent la puberté pour qu'ils puissent parler avec des adultes donc tu nous le mets c'est intéressant ça montre que un adolescent prépubère peut avoir de la barbe ça je savais pas donc on apprend tous les jours cela dit alors sur la fin là le dernier passage qui me met donc ça c'est une grande liberté pour moi c'est moi qui le fait le plus tourner en fait c'est quand soral était tellement énervé de tout ce que je révélais sur lui tous ces mensonges à la fois par exemple son oncle jean qui n'a jamais été compagnon de la libération qu'en contrairement à ce qu'il avait dit il avait dit allez vérifier j'ai été vérifié et c'était faux j'ai appelé l'ordre des compagnons de la libération ah non nous n'avons pas de gens de soral ou gens bonnet non donc il avait menti pour se faire passer pour quelqu'un de descendant de avec un oncle grand résistant etc j'avais révélé plein d'autres trucs sur lui donc il en avait tellement marre qu'il avait fait ce petit truc qui est franchement c'est la cour d'école tu vois mon fils il a 10 ans je pense que c'est déjà après lui enfin c'est cm1 quoi lui il est en cm2 déjà c'est fini tu vois ce genre de blague donc voilà le niveau de soral de toute façon tout le monde le sait et depuis il est planqué en suisse comme l'a très bien dit dieudonné donc là je renvoie à dieudonné dont kentra est un grand fan apparemment pour se renseigner sur qui est soral qui est le quel est le courage réel de soral le mec qui est planqué en suisse chez les riches là bas alors que lui même se dit marxiste anticapitaliste et et je n'ai pas quoi voilà très bien bien qu'ils reviennent bien les vérités sur ce ral c'est mon ami j'ai remis désolé germain mais ouais mais germain il croit que les francs-maçons tout ça tout ça bon bref c'est à donner ses croyances pour ses croyances mais par contre sur ce qu'il a vu et entendu au côté de sera les vieux données il dit la vérité le c'est il était là quand même ouais ouais mais il peut dire des conneries quand même s'il était là tu sais il y a plein de gens qui étaient là à côté de sera il raconte beaucoup de conneries tu sais genre moi j'ai pas confiance comme ça je je sais pas je toi tu l'aimes beaucoup germain mais moi je sais pas j'ai discuté avec lui il est gentil mais je sais pas j'ai dit il me faudrait un truc avec un peu plus d'intérêt quand même c'est tu vois je crois que c'était un peu léger après c'est mon avis ce n'est que mon avis ce n'est que mon avis il a raison dans ce qu'il n'a pas raison sur tout c'est évident mais sur ce qu'il a dit son dieu de l'effort on lui donne on peut vraiment le croire parce qu'il était au coeur de la machine directeur de publicité j'ai d'autres choses à faire mais par contre pour terminer sur la cantera pour terminer sur cantera cantera vraiment moi j'étais étonné quand j'ai vu l'interview alors j'ai vu l'interview du coup avec john gothey qui vit dans ce demi secte d'allemands boomers anti-vax bon à la limite pourquoi pas s'il a envie de faire ça mais genre il achetait une propriété là-bas soi-disant étonnant qu'il l'accepte d'ailleurs avec son profil mais pourquoi pas et du coup il est en amérique du sud pourquoi là il fait genre comme corda il se filme dans un bel apart et tout machin et en gros il a fait son interview avec cantera et surtout bon bah à la fin voilà il vend la formation et tout et en fait il y a carrément un placement de produit à la fin en mode ouais alors du coup si vous voulez prendre la formation avec le code cantera vous pouvez avoir ça et puis avec le code cantera 10 machin et tout vous aurez 100 euros de réduction donc là tu dis ah et il dit oui ça coûte 590 euros mais avec moi ça coûte moins cher incroyable et là tu dis merde et en fait jeunes bon on connaît et on sait aussi toute la bande corda et tout ça a toujours été un peu des trucs un peu chelou et tout à ça et franchement ça pue quoi ça pue et c'est comme alex bram moi j'ai rien compris j'ai voulu discuter avec lui par rapport aux réseaux ce que moi je voulais le sauver je voulais dire mais arrête tes conneries pourquoi tu veux vendre des trucs bizarres et tout après c'est des formations pourquoi pas mais le prix de la formation je trouve qu'il est excessif en fait parce que malheureusement enfin après ça se vend donc tant mieux pour lui mais c'est pas justifié enfin vraiment là on est il promet des formations il encaisse l'argent il ne les livre pas je sais j'ai été associé avec lui oui pour pour paragouer parce qu'il s'est fait virer de pologne il voulait se faire sa colonie à varna ils l'ont viré de bulgarie maintenant il veut faire ça au paraguay il va arriver peut-être à escroquer deux trois personnes par rapport à kentra il fera trois sous parce qu'il marche même pas comme escroc et voilà c'est ce qu'il fait de jeunes ne fait qu'est ce qu'ils aient déjà après tu le comparaît qu'on n'a tu peux pas d'accord il a du talent lui parce que tu ne retrouves pas que ces jeunes john c'est c'est le morceau et blanc c'est le rocancourt du pauvre regarde le canal de mon ami flow vérité son virilite team tout est sorti le nouveau truc c'est que maintenant ils veulent que le nouveau pablo escobar john il a dit dans ça il veut proposer des tas de drogues à des gens qui auraient toutes les drogues déjà pour se faire des drogues partie mais le paraguay ne laissera rien faire c'est un délire de plus de quelqu'un qui fume des joints il pourrait avoir des armes pour se défendre contre l'état du paraguay qui n'investit pas sur la vie du peuple parce qu'il ya plein de fruits et légumes par terre en fait tu peux vivre là bas en fait il peut être sdf du coup prendre une nuit à l'hôtel pour faire croire qu'il est bourgeois et tu vois comme ça il se film il fait un tik tok il fait regarder je suis riche et après il va bouffer dans les rues tu vois des tomates qui sont en train de pousser sur le côté et il prend le risque de mourir là bas mais tant mieux pour lui après c'est bien si l'heureux les gars laissez le laisser l'être heureux ouais mais bon après on pourrait te faire même reproche alexia bon à tous les gars c'est tout ce qu'il ya à dire sur ce petit drap